ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler dans houdini sur une visuelle de motion design et voir les bases la mise en oeuvre de du solver du sop solver ou du solver qui va nous permettre de réaliser des simulations animations de forme comme on peut le voir ici à l'écran donc c'est un solver qui est relativement simple à utiliser mais très pratique on va dire que c'est un solver qui permet de regarder ce qui se passe d'une frame à l'autre un peu comme tous les solvers de simulation du reste dans houdini ou autre logiciel de 3d mais cela est vraiment simple dans le sens où il n'y a pas d'opération au départ donc de gestion de particules de volume et autres comme on peut retrouver dans pyro solver le solver lui regarde ce qu'il a en input en termes de forme ou d'information donc de forme avec les attributs et puis on va travailler donc à l'intérieur du solver pour faire des modifications qui vont s'accumuler ou pas ou transformer ce qui est rentré en input dans le solver donc la notion d'input output est importante comme dans tous les notes bien entendu de houdini mais ici plus particulièrement dans cette notion de de temps comme on va le voir dans ce visuel et ici que l'on va donc réaliser donc ce visuel que l'on voit ici a été donc réalisé avec le curse et solver ici donc on va regarder comment on a réalisé ça en travaillant donc donc au fur et à mesure à ici on va reprendre au départ donc on a créé donc un torus on va ici revenir voilà au départ donc on va recréer une géo ici ok voilà ok géo et au départ donc on crée donc un torus ok qui va nous servir au départ d'input dans notre form scale on va l'agrandir ici center radius ok ok ici donc qui va nous servir d'entrée donc au niveau du solver pour venir donc créer des éléments dessus de manière assez classique alors en entrée donc le solver lui je viens de le créer ici il a plusieurs possibilités d'entrée il en a quatre d'entrée qu'on va retrouver donc sous la forme de object merge ici 1 2 3 4 en entrée on peut récupérer donc les nomenclatures pour les venir appeler donc des des éléments ou des notes qui sont donc à l'extérieur du pipeline principal ici et puis on a donc le le d'op import ici le previews frame qui va récupérer donc les informations de sortie donc bien entendu de notre solver qui va sortir à l'intérieur du solver va être récupéré ici et remis éventuellement si on veut si nécessaire donc en jeu entre guillemets dans les manipulations que l'on va réaliser ici donc c'est ça le principe du solver donc on peut utiliser une poutte 1 une poutte 2 une poutte 3 et 4 et previews frame aussi comme entrée pour pouvoir donc retravailler sur sur les modifications que l'on veut mettre donc dans le solver qui seront joués frame après frame c'est ça qu'il faut penser donc est ce qu'on accumule par exemple des déplacements des modifications ou est-ce qu'on les on les change au fur et à mesure donc ici ce qu'on va faire c'est que on va venir faire un copy to point à copy to point ok on va faire un copy to point avec une sphère ok ici de manière assez classique et on va prendre le previews frame l'input 1 ici pour obtenir ce résultat là c'est à dire que l'input 1 c'est le torus qui est connecté ici sur solver et donc il sert en termes de d'éléments ici deux de référence en copy to point pour mettre donc les sphères donc les sphères bien entendu on peut diminuer voilà la taille et si on réglera ça donc on peut mettre un scatter donc juste avant scatter de telle manière d'avoir une distribution différente voilà ici sur et on va mettre à 25 voilà pour avoir quelques points distribués de manière aléatoire ici avec les sphères copy to point ici ok et en fait voilà le résultat qu'on obtient alors là il se passe pas grand chose si on lance la simulation donc attention donc objet ou deux solvers ou cette simulation ici et il faut se mettre ici on a deux solvers donc il faut se mettre sur le solvers 2 ici ok voilà et donc à ce moment là on revient ici ou cette simulation mais si on lance la simulation mais il se passe rien ici puisque il n'y a rien qui change au niveau donc temporel on va dire ici il n'y a pas d'accumulation de on n'a pas utilisé précieuse frame ici donc il n'y a pas par exemple d'accumulation de d'éléments qu'on pourrait rajouter donc au fur et à mesure donc on pourrait très bien imaginé par exemple la sortie ici de l'entrée précieuse frame qui accumulait donc ici des points on pourrait très bien donc imaginer venir rajouter donc en faisant un merge ou un booléen ici le copy to point suivant donc au previous frame pour cumuler au fur et à mesure donc on va venir ici prendre previous frame merge et copy to point ici donc si on lance là pour voir ce qui se passe hop je remonte sur géo ici je vais mettre un nul toujours pour montrer là sur la fin du du processus ici la sortie après le solvers il faut mettre un node entre les deux et il se passe rien de de spécial les points ne bouge pas on a toujours le torus donc ici ce qu'on va faire c'est que on va venir mettre par exemple un transforme ok et on va venir donc qui ferait mais donc en rotate à ici expression qui fraîmes c'est qui fraîmes et venir hop ok hop je n'ai pas mis à 1 c'est qui fraîmes voilà et venir donc ensuite par exemple en 100 et quelques et rentrer une valeur donc 90 par exemple ok et on la valide ici ok et voilà ce qu'on obtient donc on obtient un ensemble donc deux points de sphères qui se succèdent qui créent des lignes on pourra ensuite émerger et pour recréer des polygones faire un smooth un vdb tout polygone on va voir on va voir tout ça donc on a le torus un transforme le solvers qui va donc faire du copy to point en additionnant l'existant dans un merge ici est ce qui va permettre d'obtenir donc ce que l'on voit à l'écran dans le display alors si on veut donc enlever le torus on pourra toujours donc faire un bollet 1 ici et venir enlever donc le torus ok ok voilà donc ce qu'on peut obtenir en jouant donc sur une transformation qui va s'accumuler dans le solver ok donc regardons maintenant une autre une autre opération ici on va arrêter donc le le transforme à l'extérieur et venir dans le solver donc on a les points et cette fois ci on va venir donc travailler sur le passage donc ici du scatter enfin du de la connexion copy to point soit par l'input 1 donc c'est le torus c'est le résultat que l'on obtient soit avec la previous frame ici ça veut dire qu'on va émettre enfin on va utiliser les points qui sont déjà créés que l'on voit ici pour émettre de nouvelles sphères pour créer de nouvelles sphères ok donc pour ça il faut sur la première frame avoir donc le torus et ensuite basculer donc sur les points les premiers points créés par le torus donc pour ça on va venir donc créer un switch ici qui va nous permettre de basculer entre l'input scatter ici l'entrée du torus et le previous frame ici ok donc si on est à zéro ici on a donc le le scatter et autrement donc on a le previous frame ici alors juste ici on va venir régler donc en premier le previous frame pour qu'il soit connecté sur le 1 et le scatter en deux ici zéro voilà ok donc ici on va switcher donc sur le scatter et autrement sur la previous frame donc quand on va être en 1 ici ça va être valide on va être sur le le torus scatter et autrement si c'est pas valide et bien on aura la valeur zéro et donc on viendra sur le previous frame alors quand je dis valide ça veut dire qu'on va mettre une condition dans le switch ici qui va permettre donc de basculer entre 0 et 1 donc on va mettre cette expression là en place ok qui dit donc $FF égal à 1 ça veut dire que si la frame est égale à 1 c'est vrai donc ça vaut 1 et donc à ce moment là on prend l'input 1 scatter switch ici et si c'est pas si ça vaut pas 1 donc pour les frames suivantes donc 2, 3 et ainsi de suite et bien on va aller chercher donc la connexion du previous frame ici donc si on est sur la première frame on prend input 1, scatter 1 puisque on est sur la connexion 1 ça vaut 1 et autrement au delà de 1 l'expression est fausse donc on retombe à 0 et on prend donc ici l'entrée previous frame ce qui va permettre donc en premier lieu d'avoir donc émission par le torus de sphère avec le copy to point et ensuite donc d'avoir le previous frame qui va prendre le relais donc les points déjà créés vont créer d'autres points d'où ces filaments qui vont se créer au fur et à mesure comme on l'a vu dans le visuel donc une fois qu'on a mis en place le copy to point avec le switch on regarde la sphère, c'est polygone alors j'ai réduit la taille et frequency donc 2 c'est une manière de ne pas avoir trop de polygones ici et on va venir merger donc la sortie du switch ici donc la sortie à terme donc du previous frame puisqu'il va traverser le switch et partir donc dans le scatter pour dupliquer donc des sphères et venir s'additionner donc au merge ici pour ressortir donc on pourrait très bien mettre donc ici un nul de sortie ok, ici voilà ok donc une fois qu'on a fait cette construction là donc je vais repartir sur mon modèle ici je reviens sur mon modèle donc j'ai le torus, j'ai le transform éventuellement, donc j'ai arrêté le keyframing donc j'ai mon solver ici donc on peut regarder ce que donne donc le solver ici donc faire un reset simulation sur le solver c'est pas mauvais donc on a le torus donc ici avec les quelques points et on lance et voilà ce qu'on obtient c'est à dire une accumulation donc au droit des points existants plus d'autres points qui vont se générer ici générer des sphères avec le copy to point ce qui va nous permettre d'obtenir quelque chose comme ça d'arborescence croissante ok donc maintenant à partir de là et bien c'est de l'aménagement je dirais esthétique entre guillemets donc torus, solver je reviens sur le solver pour montrer donc previous frame, input, switch donc avec la formulation $FF égale à 1 ici scatter, sphère et copy to point alors on peut jouer sur la taille des sphères on verra pourquoi on peut jouer sur le scatter aussi en termes de noms ici j'ai mis 20, 20, 25 j'ai mis 20 le merge et le nul de sortie ok et on va faire une première opération boleyn ici qui va permettre donc de venir supprimer donc le torus ici pour obtenir alors si on veut le supprimer bien entendu pour obtenir que le résultat du copy to point est des points ici ensuite on va venir donc transformer les sphères que l'on a on va les associer de manière assez classique ce qu'on appelle un VDB from Polygon ce qui va permettre de créer donc un volume qui va permettre de lisser le mesh enfin les mesh les éléments que l'on voit qui sont accumulés on va les agglutiner dans un volume ça c'est assez pratique dans Houdini pour venir donc réaliser un volume ici sur lequel on va pouvoir smoother alors un VDB smooth ici éventuellement voilà lisser plus ou moins fortement donc ici j'ai lissé assez fortement pour que ça et bien le côté sphérique disparaisse et qu'on ait des branches un peu un peu plus lisses et un peu plus erratiques comme on voit ici et après je fais un convert VDB en polygone ça me permet d'obtenir donc une modélisation polygonale éventuellement un smooth supplémentaire si nécessaire au niveau du polygone et ensuite je vais essayer d'enlever les éléments qui sont au centre les points qui étaient tout seuls qui ne sont pas venus se cumuler avec d'autres éléments ici en utilisant une simple sphère c'est ici ok en utilisant donc une simple sphère booléen ici enfin une simple sphère en booléen pardon en substract ce qui va permettre d'enlever donc la sphère et au centre ici je peux la voilà ok et ici on va pouvoir donc avoir un effet branche de solaire ici sans avoir le centre éventuellement ou en mettre un autre si on veut maintenant ok ici j'ai fait un ROP FBX on peut faire un ROP FBX pour faire un cache ou pour sauvegarder sur le disque dur ou un file cache ici parce qu'on est dans une phase ici où on va demander donc ça va être gourmand donc en termes de de CPU le calcul donc VDB from polygone VDB smooth convert smooth éboliens ici et c'est intéressant de faire un file cache ici donc assez classique sur Geo le nom BGOSC ici le star et end ce qui va permettre ensuite derrière de pouvoir traiter donc ce que l'on obtient et notamment avec un matériel que l'on a mis en place ici du verre juste pour montrer donc la suite ce qui va permettre donc de faire ensuite un load from disk il est enclenché ici et donc si on vient sur matériel après le file cache il va utiliser ce load from disk donc il ira donc directement ici la simulation à partir du disque dur du file cache ici on pourra apporter des modifications éventuelles derrière ça donc voilà un peu la simulation de motion design ici le les opérations donc d'accumulation avec le solver ici et après du point de vue selon l'esthétique que l'on veut obtenir donc une transformation en VDB une reconversion donc en polygone et éventuellement un boléen pour enlever des parties file cache et matériel ici voilà pour ce tutoriel et cette approche sur les deux exemples qu'on a montré du solver qu'on va pouvoir utiliser beaucoup justement dans l'animation de forme dans la simulation de forme dans Houdini dans la simulation sur les autres dans la simulation qui sont avec les autres et les autres sont avec les autres en testimony pour les autres ce sont avec les autres qui sont avec les autres